Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il est évident que Dieu parle par les songes. Cependant, nous avons vu dans l'enseignement sur le mécanisme décisionnel de l'homme de la vidéo numéro 11 que celui-ci est capable de recevoir des informations de diverses sources, y compris celles venant de Dieu. La question primordiale que nous devons nous poser est, tous les rêves sont-ils la volonté de Dieu ? Tout homme rêve sans exception. Et la majorité des rêves que nous avons viennent de nous-mêmes. Mais il arrive des fois que Dieu utilise ce moyen pour nous communiquer des choses. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Job chapitre 33 verset 15 à 18 De même, Satan peut te proposer sa volonté par son moyen. Nous pouvons le remarquer par tous ces genres de rêves qui nous éloignent de la sainteté. Pour ma part, j'ai beaucoup souffert de rêves avec des scènes érotiques et il est évident qu'ils ne sont pas l'œuvre de Dieu. Mais comment pouvons-nous les distinguer ? Il n'y a pas de 36 solutions. Nous devons soumettre chaque rêve au Seigneur afin qu'il nous éclaire quant à sa responsabilité vis-à-vis de ceux-ci. Cependant, le Seigneur peut approuver un rêve alors que le mettre en pratique causera notre perte. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Péor, à Péthor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. » Balaam leur dit « Passez ici la nuit et je vous donnerai une réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu dit à Balaam « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak « Allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, plus considérés que les précédents. « Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et va avec eux. » « Mais tu feras ce que je te dirai. » La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Nombre chapitre 22, versets 5, 8, 12 à 13, 15, 19 à 20 et 22. Nous pouvons constater que la première réponse de l'Éternel à Balaam était non. Connaissant dorénavant la volonté du Seigneur, il alla de nouveau le consulter sur la même question. Et cette fois-ci, le Seigneur l'approuva. Nous voyons le résultat de l'obéissance de Balaam à ce huit forcés de l'Éternel. La colère de Dieu se leva contre Balaam. « Où je veux en venir ? » « Le Seigneur t'a donné une prescription certaine et tu en reçois une note de sa part contradictoire. » « Sache alors que ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé. » La voix ressemblait à celle du Seigneur, mais ce n'était pas lui. « Souvenons-nous du prophète de Béthel, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et bu de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, « Parce que tu as été rébelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulgue de tes pères. » 1 roi chapitre 13 verset 17 à 22 Le faux prophète parla au nom de l'Éternel alors qu'il mentait. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que le prophète venu de Juda a suivi une contre-indication étant conscient de la volonté de Dieu et il a choisi d'y obéir plutôt que de se cramponner à celles qu'il savait certaines. Si tu as un rêve qui te donne des contre-indications par rapport à des choses que le Seigneur t'avait dit et que tu le consultes de nouveau par rapport à celles-ci et qu'il t'approuve, sache que sa colère n'est pas loin de s'abattre sur toi. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurtre qu'une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Matthieu chapitre 4 verset 6 à 7 En plus, il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se léva et se teint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. » Et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Genèse chapitre 3 verset 6 à 7 et 9 Je donne cet exemple afin que tu comprennes que chaque petit détail dont tu te souviens d'un rêve compte. Car il a une signification, à commencer par le moindre parfum que tu sens à la couleur des choses que tu vois. Prends donc note de chaque rêve que tu sais important dans tous ces détails afin de les analyser avec le regard du Seigneur. Tu pourras en tirer des informations nécessaires à ta prise de décision. Aussi, dans la majorité des cas, les choses que nous y voyons sont des symboles. Joseph dit à Pharaon, « Ce cas songé Pharaon est une seule chose. » Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années. Les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montent derrière les premières sont sept années. Et les sept épis vides, brûlées par le vent d'Orient, sont sept années de famine. Genèse chapitre 41, versets 25 à 27. Par exemple, les grandes eaux représentent un peuple nombreux. Le jaune or représente quelque chose qui est attirant, qui séduit. Les causes poursuites des ennemis, etc. Alors ne te focalise pas sur l'apparence de ce que tu vois, mais sur le sens profond auquel cela te ramène.